E.A.Sports, c'est le jeu ! En rivalité, bien sûr, avec notre coéquipier, ça a duré toute l'année. Et on a commencé une rivalité avec le pilote de Ferrari, Charles Leclerc, le monégasque. Pour l'instant, on mène la bataille. Amélioration, qu'est-ce qu'on a à faire ? Parcourir 145 km, maintenir les pneus. Non, on va faire ça, les pneus, c'est pas la peine. On a eu un défi en course, je crois que c'est lors du Grand Prix de Miami. Ça a duré une demi-nonde. On était dans le rouge. Dépasser 5 monoplaces sur la piste, retarder, attendre, attendre la vitesse dans les girages. Alors, une vitesse moyenne. Ah oui, c'est pendant la course. 5 monoplaces, ouais, on va faire ça. Parce que la vitesse moyenne, je ne me rends pas bien compte. Il suffit qu'on ait un accident pour que ça foute en l'air la moyenne. Ne pas recevoir plus de 3 pénalités pendant le week-end. Et pendant les essais, boucler un tour avec au moins 2 trains de pneus. Et le petit dernier, gagner 8 points en championnat pendant le week-end, boucler un tour. Ouais, je pense qu'on va avoir les 8 points. Et alors, qu'est-ce qu'on est sûr de pouvoir faire ? Celui-là. Je pense que là, on a la main dessus, il n'y a pas de problème. Niveau R&D, 900 points. Alors, par contre, je trouve que c'est dommage les bonus qu'on a. Les bonus où on paye moins cher. En fait, je n'ai pas l'impression qu'on les garde. J'ai l'impression que d'une session à l'autre, on finit par les perdre. Donc, il faut mieux garder nos sous pour. Nouvelle ressource. C'est avant la course. On va regarder 425. Je pense qu'on n'aura pas de quoi améliorer quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'on passe devant Red Bull. Niveau amélioration, ils sont moins performants que nous. On a durabilité, on n'a pas de soucis cette année. Oui, je voulais regarder un petit peu la comparaison avec les autres écuries. On est en train de rattraper Red Bull. McLaren sera en troisième. Ferraria a du mal depuis deux. Williams, qui s'est bien éloigné des Sauber. Ils font du bon boulot. OK. La course. Septième manche. Toujours beau temps. Les qualifs. Après une petite séance d'essai pour se remettre dans le tracé. C'est un circuit assez court. Soyez toutes et tous les bienvenus à Imola, près du QG de Ferrari, qui s'y connaît bien en matière de vitesse. Et de vitesse, il va en être question aujourd'hui lors de ses qualifications. Nous sommes ravis de vous retrouver. Et de vitesse, il va en être question aujourd'hui. Et de vitesse, il va en être question aujourd'hui. Du temps gagné, il va perdre. Du temps gagné, il va perdre. Augment gagné, il va le temps gagné. Au troisième pour l'instant. Deuxième. Premier. Premier. Surtout qu'on ne voit pas le fantôme. C'est comme les habitants de l'eau s'il n'y a pas vu Il est déjà temps de se quitter Mais on se retrouve dès demain Pour une course qui s'annonce passionnante Alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous Russell en 3, bien On peut peut-être espérer marquer Quelques points En équipe Et on sait encore une fois Que notre concurrent direct Le plus dangereux ça va être Verstappen Qu'on risque de voir beaucoup dans notre étroit arrière 32 tours Nous nous trouvons aujourd'hui sur un circuit Dont le nom officiel est moins célèbre Que son surnom La version courte c'est Imola Et la version officielle C'est Circuit Enzo et Dino Ferrari En hommage à cette grande famille La légende est belle Le circuit aussi Place au Grand Prix d'Emily Romagne Le circuit d'Imola est long de 4,9 km Et propose un total de 19 virages 9 à droite et 10 à gauche Il se distingue de la plupart des autres tracés Par un pilotage dans le sens inverse Des aiguilles d'une montre Il faut juste espérer que les pilotes ne l'oublient pas aujourd'hui La sortie du virage 18 sera quant à elle L'endroit idéal pour les dépassements Car elle mène sur la plus longue ligne droite du circuit Et sa seule zone de DRS Jetons un oeil à la grille de départ A quelques instants du Grand Prix Grâce à son chrono sensationnel d'hier Lewis Hamilton s'élance de la première place Accompagné de Max Verstappen Qui s'élance de la deuxième place En ce qui concerne le reste de la grille Russell Fernando Alonso Leclerc Perez Norris Stroll Oscar Piastri Albon Joe Bottas Sargent Hülkenberg Sainz a eu un problème Sainz Ricardo Tsunoda Gasly Magnussen Et Esteban Ocon complète la grille de départ L'extinction des feux ne devrait plus tarder Il est donc temps de nous diriger vers la piste A mes côtés un homme Ou plutôt une légende Que dire de plus Monsieur Jacques Villeneuve Voici Lewis Hamilton Véritable légende de la Formule 1 Justement parlons un peu de lui Un journaliste sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course Qu'en est-il pour les pilotes Jacques ? A quoi ressemblent les dernières heures avant le départ ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant course Certains mettent un casque pour écouter de la musique D'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle Ou bien discuter avec les ingénieurs Pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la course Il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant course Les pilotes participent à de nombreux grands prix dans une saison Et ces routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme Malgré le changement d'environnement Stratégie de course Un train de pneu Quatorzième tour on passera en dur Et on va prendre un demi-tour d'avance On est sans j'ai un petit peu réduit par rapport à Alors c'est vrai que c'est un circuit rapide J'espère ne pas le regretter Mais pour l'instant on a bien géré cette partie là Très bon état de Max Il s'est enfermé Merci Russell Putain la puce qui freine Il s'allonge mieux dans votre vie C'est un circuit rapide Nouveau départ pour l'instant Pour l'instant tout le monde en est jeune Je pense que c'est là où nous sommes mes DRS DRS autorisé dans ce tour On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant Dans la zone de DRS uniquement Ça m'a taillot hein On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant Ce qui est dommage c'est que même quand on prend bien des virages Il y a tout de suite une nouvelle courbe qui fait que pour dépasser c'est pas facile On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant Il casse les pieds, je reçois. Il dégoûte au moment où j'allais le passer. Bon, je ne comprends mieux qu'il allait se ramener, mais je me trouve un peu enfermé. Le filtre, je ne comprends plus. j'ai mis ces clavs Pichon Pérez est extrêmement menaçant. Pérez est derrière toi. Il est à moins d'une seconde. Sa voiture a de nouvelles comme médium. La distance qui nous sépare du leader est de 5,2 secondes. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 10 tours. La fenêtre ouvre dans 10 tours. 29 tours restants. On peut faire au sol. C'est un peu too much pour avoir Alonzo aussi. 4,27 verts à peine. Il est pas mal. Attention la chicane parce que... C'est la fenêtre fort. Je vais me l'emplacer. Je suis venu là. Il ne vous agite pas trop Michel. Impeccable. Très belle manoeuvre. 75. Ok Lewis. On tient absolument à économiser l'ERS. Alors tâche de le charger au max. 73. 95. 75. Est-ce qu'il est avisé de faire les évacueres à côté ? Est-ce qu'il est avisé de faire les évacueres à côté ? Je t'en Ben est devant toi. L'écart avec le pilote de devant est de 4,8 secondes. Il chausse des pneus médium usés. Allons-en derrière toi. L'écart est de moins d'une seconde. Il chausse des pneus médium usés. La fenêtre de ravitaillement sera ouverte dans 7 tours. 26 tours restants. Sous-titrage ST' 501 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 Oui ! Joli boulot ! Tu as rempli cet objectif haut la main ! Sous-titrage ST' 501 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 J'ai l'impression qu'un long zoom a un peu ralenti J'ai reperdé une seconde T'en fais pas pour ton objectif C'est pas le moment Pense à l'arrêt au stand C'était notre dernier arrêt Plus aucun arrêt de prévu pour aujourd'hui J'ai 3 bagnoles qui s'y sont foutues devant moi Très mauvaise situation C'est une catastrophe cette affaire Pour les stratégies j'aurais peut-être dû refaire un tour en plus Pour m'affranchir de la note Puis j'ai pas de bol Une seconde près Je prends 3 bagnoles Il y a Alonso qui me Qui me masque 6 secondes Putain On a galéré pour prendre 2 secondes On en a perdu 3 C'est horrible Des pneus on l'air en bon état O sigui Non Lieutenant C'est parti ! Deuxième, deuxième position. Vers ta peine devant. Écarte avec la voiture qui te précède. 6,5 secondes. Ok, sa voiture a de nouvelles gommetures. Leclerc est derrière. Écarte avec la voiture de derrière. 3,9 secondes. Ok, sa voiture a de nouvelles gommetures. Essaye de ménager tes pneus. L'objectif est de finir la course avec ses gommes. 16 tours restants. L'écart avec notre coéquipier est de... 7,2 secondes. Ok, Lewis. On a plus de carburant que nécessaire. Alors pied au plancher pour tout cramer. C'était pas trop dans nos... Dans notre optique de ralentir. On a plus de carburant. 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 C'est le meilleur tour en course, continue comme ça, tu es deuxième, Verstappen est devant toi, ton retard sur la voiture de devant, 6,0 secondes, ok, sa voiture a de nouvelles gommes dures, Alonzo est derrière toi, ton avance sur la voiture qui te suit, 5,8 secondes, ok, sa voiture a de nouvelles gommes dures, fin de notre stratégie pour les stands, tâche de conserver ses gommes jusqu'au bout. Je pense qu'Alonzo ne va pas nous embêter, l'objectif c'est de revenir, mais ça va être dur. Un petit peu mordu, on a perdu tout, le peu que j'avais grappillé, je perds tout sur le direct. Aïe 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 a C'est pas le miroir, on. Sous-titrage Société Radio-Canada Double d'efforts et concentre-toi sur la fin de la course Tu es deuxième, deuxième position Verse ta peine devant Ok, ton retard sur la voiture de devant 6,8 secondes Ok, sa voiture a de nouvelles gomptures Leclerc est derrière toi L'écart avec la voiture derrière nous est de... 7,1 secondes Ok, sa voiture a de nouvelles gomptures C'était notre dernier arrêt Plus aucun arrêt de prévu pour aujourd'hui Restou restant On peut claire à passer à Manzo On peut claire sur la voie M personne A regarder en frequency On peut claire sur la voie Mех Encore un très bon temps. On commence à rattraper la voiture de devant, mais surveille tes pneus, on ne fera pas d'autres arrêts au stand. Sous-titrage ST' 501 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 100 1 secondes Sous-titrage ST' 501 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 On aimerait voir d'autres pilotes un peu briller devant. Donc, première erreur, mais la plus grosse erreur que j'ai commise, c'est le coup de l'arrêt au stand. Compte tenu de la topographie du circuit, le problème, c'est que j'étais en train de remonter. Et je me suis dit, je ne veux pas perdre ce rythme en l'ayant devant moi. Je me suis dit, si un moment, je me retrouve tout seul. Est-ce que je ne vais pas avoir tendance à me relâcher et à perdre du temps ? Et finalement, j'ai complètement oublié que j'allais me taper la meute de bagnole qui fait son changement le tour d'après. Et alors, je n'ai pas eu de bol parce que non seulement on me gêne au redémarrage, mais en plus, Verstappen passe devant trois voitures. Moi, j'ai trois voitures devant moi, donc je vais perdre deux secondes. Très clairement, j'arrive à tourner mieux que lui. Le gros problème, c'est qu'il faut le faire à chaque tour. Il faut être d'une régularité absolument énorme. Et malheureusement, on a commis quelques erreurs. Et on n'a jamais pu le rattraper. Course intense, épuisante. Bon, Russell m'a pas aidé. C'est Alonzo qui a tiré son épingle du jeu. Ah, je me retrouve bloqué derrière les deux, là. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Sous-titrage FR ? 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 On n'a pas revu Leclerc, c'était un one-shot ou ça a duré ? On va regarder. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Encore une fois, je pense que c'est plus avec Verstappen, mais c'est une rivalité de championnat. Je pense qu'ils pourraient nous l'activer. Prochain épisode, prochain Grand Prix, le très redouté Grand Prix de Monaco. Ça sera notre prochain épisode.